La formation DESG, qui est une formation qui s'adresse à des directrices et directeurs de structures, une formation qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste, en devenir, et ces formations-là sont en alternance, sont accessibles par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation continue. Il y a un fil rouge qui est important, qu'on va tirer tout au long de la formation, qui est celui de la conception d'un projet de développement. Il est important non plus également de ne pas oublier tout ce qui va relever également de la sécurité des salariés au travail dans ces différentes structures. Le moment vécu à Montréal a été un moment me concernant très marquant, où là j'ai pu observer vraiment, je vous le disais sur une semaine, la capacité des stagiaires à piloter intégralement l'ensemble du séjour, donc là c'était dans l'étape de la conception, des stagiaires qui ont été vraiment en capacité de mener à bien du début jusqu'à la fin, les différentes rencontres, on a quand même rencontré dix acteurs différents. Le projet Franca et le DES, bien évidemment, étroitement connectés, nous on considère au Franca qu'il est possible d'appréhender des fonctions de direction en convoquant la question du sens, la dimension politique, et l'enjeu pour les Franca et l'organisme de formation, c'est d'accompagner, de former des directrices et directeurs qui sauront être à la croisée des dimensions méthodologiques, techniques, stratégiques et politiques. Les Franca, historiquement, sont moteurs dans ce type d'approche. Si j'avais effectivement un conseil à donner, c'est une formation qui se prépare en amont, et ça à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement, je vous le disais, c'est une formation en alternance. Il est très, très important que le stagiaire soit sur une structure d'alternance qui lui permette réellement de répondre aux attentes du DE. Il est vraiment nécessaire que la personne intéressée se renseigne, déjà dans la structure dans laquelle elle est, pour voir si son employeur est d'accord de le positionner sur des fonctions à responsabilité tout au long des deux ans de formation. Le deuxième aspect, en termes de préparation, c'est effectivement de bien se préparer, notamment sur le plan personnel et familial. c'est le coup de travail qu'on a su. En tout cas, c'est un prétexte de faire. Il a un prétexte d'alternance, c'est un prétexte d'alternance, et il a un prétexte d'alternance. Il a un prétexte d'alternance. c'est un prétexte d'alternance. C'est un prétexte, c'est un prétexte,